Quand on est là-haut, du côté des montagnes, les yeux ne sont jamais, jamais assez grands. Daniel est accompagnateur en montagne. Voilà plus de 30 ans qu'il arpente les Pyrénées et notamment la réserve naturelle de Néhouviel. Située à deux heures au sud de Pau, elle subit conjointement les influences océaniques de l'Ouest et méditerranéennes venant de l'Est. C'est la montagne, mais les températures restent douces. Néhouviel, c'est la neige, vieille, c'est vieux, ça veut dire les vieilles neiges. C'est un massif de 3091 mètres d'altitude au plus haut du sommet et autour duquel il y a 70 à 80 lacs selon la période de l'année, différents. Moi, je suis en montagne comme nombre d'entre nous toute l'année et conscient de la beauté de cette montagne tout au long de l'année. Ne pas se focaliser exclusivement sur l'hiver et l'été. Dans ces reliefs, façonnés par le mouvement des glaciers il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, on retrouve également des ambiances qui rappelleraient presque la côte d'Azur ou la Provence. On est ici dans un massif qui est complètement orienté vers le sud et donc cette pinède est une pinède qui monte très haut en altitude puisqu'elle monte jusqu'à 2600 mètres au pic de Madamette. Donc on a vraiment cette sensation, oui, de paysage méditerranéen. Ah ben tiens, voilà quelques représentants de ces arbres incroyables qu'on appelle les pins accrochés. On a des vieux arbres ici qui ont plus de 300 ans et dont le corps même de l'arbre, le tronc et les branches sont vrillés pour résister à la force des tempêtes de vent et au poids de la neige qui vient peser sur leurs branches pendant l'hiver. Ce site protégé fait de tourbières, de fleurs endémiques, est aussi le territoire des Isards, des chamois pyrénéens. Juste sur la crête, tu as un Isard solitaire. Dominique et Alain travaillent sur le parc. Aujourd'hui, ils participent à une opération de comptage des Isards. L'Isard a attrapé un virus qui s'appelle la pestivirose et qui décime un peu les populations. Et donc on est sur le cadre d'une veille sanitaire pour voir un peu sur les différentes parties du parc national des Pyrénées le passage du virus, s'il a beaucoup impacté les populations ou pas. Leur position d'observateurs de la nature leur permet d'avoir une vision privilégiée de l'évolution de la faune, de la flore et des fameuses neiges éternelles. Il y a encore de la neige parce qu'il y a ce qu'on appelle les nevées. Donc c'est de la neige qui perdure à travers l'été et elle réfléchit à la fois la lumière et la chaleur. Donc en plus, elle est compacte, ce n'est pas de la neige fraîche et qui met du temps à fondre. Et il faut savoir qu'avant, il y avait des glaciers qui étaient bien plus énormes que les petits nevées qu'on voit qui restent là. Des glaciers qui malheureusement rétrécissent comme peau de chagrin. On a des langues glaciaires qui perdent chaque année 10 mètres de longueur et 10 mètres d'épaisseur. Donc c'est énorme. D'ici 20 ans, il n'y en aura plus. Ça, c'est dû au réchauffement climatique. En espérant que ce compte à rebours ne soit pas inéluctable, nous poursuivons notre découverte de la réserve. Certains sons, très familiers, nous indiquent que ce territoire n'est pas seulement habité que par des animaux sauvages. Du 1er juin au 15 octobre, c'est le territoire des vaches en estive, la période de l'année pendant laquelle elles viennent brouter l'herbe très riche des montagnes. Ici, près du lac de Loul, elles sont quasiment en vacances. Mathieu, le vaché, est chargé de surveiller plusieurs centaines de bêtes pour le compte d'éleveurs. Malgré le dénivelé, elles s'y promènent comme des petits cabris. Quand on les fait passer dans certains secteurs, il faut éviter de mettre trop de pression pour ne pas les affoler et qu'elles passent tranquillement. Et quand c'est fait dans le calme, en général, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour veiller à la bonne santé des animaux, donc m'assurer qu'elles n'aient pas de boiterie, de blessure particulière. Un peu plus tard viendra le temps des mises bas, des vélages. Donc là, c'est pareil, il faut s'assurer que ça se passe bien. Mathieu passe un peu moins de 6 mois de l'année à 2000 mètres d'altitude, tout seul, logeant dans sa petite cabane au bord de l'eau. Un panorama exceptionnel, mais lorsque l'on a 25 ans, pour rencontrer des filles, c'est moins évident. Ça ne se bouscule pas au portillon, c'est une vie un peu particulière. Moi, ça me convient, c'est bien. Il y a des jours, on galère un peu. On peut faire un temps magnifique comme ça et une heure de temps, à peine, des orages assez violents. Ces tarasconnaises à la robe grise et aux extrémités noires regagnent leurs étables à l'arrivée des premières neiges. En attendant, elles dégustent chaque brin d'herbe avec délectation. En parlant de dégustation, une promenade dans les Pyrénées sacreuses. Dans son refuge au bord du lac de Lorédon, Christophe a la solution. On a deux spécialités locales. D'abord, une garbure. C'est la soupe que prenait notre folle hébergée avec des légumes. Et ici, un panaché de saveurs locales avec du fromage de brebis, du fromage de vache, de la ventrèche, du chorizo qui est fabriqué à arroz, de la saucisse sèche. En général, les gens font la randonnée d'abord et viennent manger après, parce que c'est vrai que profiter du cadre et tout et prendre un café tranquillement au-dessus du lac, c'est quand même fabuleux. Mais si on doit repartir après, ça ne va pas être évident. Dans ce refuge où se retrouvent tous les passionnés de la montagne, Christophe peut observer l'onde formée par le vent sur le lac. Une poésie naturelle qu'il connaît depuis tout petit. Depuis l'âge de 7 ans, je viens tous les étés ici. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jolies coins dans les Pyrénées. Mais je suis spécialement attaché à ici et on ne s'en lasse jamais. C'est une vie particulière, certes, mais quand on aime la montagne, c'est absolument génial. On se déconnecte du monde actuel et ça permet de prendre un peu de recul. Ce n'est pas négligeable non plus. Avec la fin de la saison, les randonneurs se feront moins nombreux, mais ce sera l'occasion pour tous ceux qui travaillent sur la réserve naturelle du Néouviel de se retrouver entre eux avant de bientôt chausser les skis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada